Bonjour, soyez les bienvenus dans le Best-of, ce format où nous nous retrouvons entre auteurs, entre créateurs, entre entrepreneurs, pour partager les connaissances et les compétences nécessaires à notre succès. Cela ne vous a pas échappé que nous entrons dans une crise, et comme à chaque crise, elle va nous apparaître comme la plus grave que nous n'ayons jamais connue, car personne à l'heure actuelle ne peut avoir de certitude sur son ampleur, sur sa gravité, ni sur le temps que ça va durer. Et c'est précisément dans ce contexte que nous avons l'opportunité de pratiquer l'une des compétences les plus fondamentales pour le succès à long terme, la capacité à être anticyclique. Être anticyclique, c'est la capacité à se détacher de l'humeur générale, par exemple à faire preuve de calme lorsque tout le monde a peur. Cette capacité a des bénéfices, a des déclinaisons dans tous les domaines de votre vie. Mais je dirais qu'être anticyclique, c'est la définition même de ce qu'est un entrepreneur. L'entrepreneur est celui qui ose aller là où les autres ne veulent pas aller, ce qui suppose de voir des opportunités là où les autres voient des risques. Comme ce format est celui où on s'autorise un peu à philosopher autour d'un café, je vous dirais que cette mentalité d'entrepreneur manque cruellement en Europe. Si nous voulons regagner le respect et l'indépendance, il va falloir cultiver nos forces morales et nos forces mentales, il va falloir se voir un peu plus comme des héros potentiels que comme des victimes. Je vous disais donc qu'être anticyclique est utile dans beaucoup de domaines. C'est le cas de l'investissement. Ces derniers jours, les marchés se sont emballés car les investisseurs ont des comportements moutonniers. C'est dans ce contexte qu'il est particulièrement important de prendre du recul, de penser à long terme. Et c'est précisément le sujet que nous avions abordé avec Sébastien Coubard lorsque nous discutions de la différence entre la spéculation et l'investissement de long terme. Regardez. J'imagine qu'il y a des gens qui nous suivent, qui sont très très loin du monde de l'investissement et j'aimerais bien que tu nous expliques la stratégie que tu as choisie et que tu nous parles un petit peu selon toi de ses avantages et de ses inconvénients. En investissement, il y a plein de stratégies en bourse. En investissement en bourse, il y a énormément de choses à faire. Donc déjà, il y a les deux gros piliers qui sont où l'investissement et où le trading. Et malheureusement, surtout en France et en général dans les pays où la culture de l'investissement et de la culture financière n'est pas très répandue, on a la mauvaise perception des choses. C'est-à-dire qu'en France, on va confondre investissement et trading. Le trading, c'est une manière, c'est un métier. Donc, le trading, c'est une manière de gagner de l'argent sous forme de métier. On est trader. Il y a des études pour devenir trader. Et ça va être du court terme. Ça va être j'achète de l'euro pour revendre du dollar. J'achète une action ce matin pour la revendre trois heures après parce qu'elle a fait un petit bond de 3%. Mais moi, j'ai un effet levier x100. Du coup, ça fait 300%. Tout ce monde-là. Et malheureusement, c'est ça qui pullule. Quand on parle de crise financière, etc., on va parler de trader, de Wall Street. Ça fait peur, en fait. Je peux ajouter un truc là-dessus ? Oui, bien sûr. C'est qu'en fait, le trading, souvent, c'est quelque chose qui frappe les publics qui ont le plus besoin d'argent. C'est un peu comme les jeux d'argent. C'est un peu comme le loto ou ce genre de choses. Les gens ont cette idée qu'ils vont gagner de l'argent rapidement. Et souvent, ceux qui ont envie de gagner de l'argent rapidement, c'est ceux qui ont le plus à perdre. Et donc, il y a plein de gens qui sont orientés vers le monde du trading, de monnaie, de crypto, etc., et qui se retrouvent à avoir de mauvaises habitudes, qui se retrouvent à faire des paris à pile ou face. Mais donc là, il y a vraiment un chiffre qu'il faut rappeler. C'est que 94% des gens qui investissent avec un horizon de plus de 10 ans gagnent de l'argent. 94% des gens qui investissent sur le long terme gagnent de l'argent. À côté de ça, les gens qui font du trading, c'est l'inverse. Les gens qui se lancent dans le trading, c'est comme les joueurs de foot où il y a une toute petite partie des gens qui gagnent énormément. Et je crois que c'était 85% les chiffres que j'avais vus. 85% des gens qui font du trading. Donc, j'achète le matin en vendant le soir, vraiment en essayant de diviner dans les analyses techniques, perdre de l'argent. Je te laisse continuer. Le trading, c'est parce que le système économique du trading, il est très simple. C'est le même que celui des cryptos d'ailleurs. C'est que l'argent qui est dans le système vient seulement des deux protagonistes, l'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire que pour que 5% des gens gagnent, il faut qu'il y en ait 95% qui aient perdu leur mise. C'est une simple équation. Pour que quelqu'un gagne, il faut que quelqu'un perde. Contrairement à l'investissement et on va voir pourquoi, même si ça ne paraît pas évident. D'ailleurs, par rapport à la statistique, hier, je lisais une étude qui a été faite aux Etats-Unis. L'étude est horrible. En France, c'est inacceptable parce qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques, mais aux Etats-Unis, c'est la statistique que j'avais lue, la plupart des investisseurs en bourse sur le long terme sont des Blancs avec diplômés. La plupart, aux Etats-Unis, la plupart des mecs, des investisseurs dans la crypto sont des Noirs sans diplôme. Mais oui, parce qu'on fait miroiter de l'argent rapide, de l'argent facile et donc c'est comme les jeux d'argent, c'est les gens les plus pauvres qui se font avoir par les vendeurs de rêve et c'est très triste. Et c'est pour ça que le contenu pédagogique est aussi important. Une fois posé cette différence fondamentale entre investissement et spéculation, j'ai demandé à Sébastien de préciser quelle était sa stratégie au sein de cette catégorie de l'investissement long terme. Donc trading versus investissement, c'est clair. Toi, tu es de côté investissement et dans ce paquet des investisseurs, tu as choisi une stratégie spécifique et j'aurais bien que tu la déplies un peu. Oui. Alors donc effectivement, une fois qu'on est descendu sur l'investissement, là encore une fois, il y a plein de choses. Moi, ce que j'ai choisi, ce sont les actions à dividende. Le mot dividende est dit. Il y a aussi des actions, tu peux investir aussi dans des actions à croissance, c'est-à-dire que tu peux investir dans des entreprises qui ne versent pas de dividende. Le dividende, c'est tout simplement le bénéfice qui reste à la fin de l'année au sein des coffres de l'entreprise. Elle ne sait pas quoi en faire. Et du coup, une des choses les plus intéressantes qu'elle peut faire, c'est le reverser aux actionnaires pour les récompenser de détenir l'action. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que de l'argent qui reste, il y a de l'inflation. Alors, c'est vrai que tu dois garder une réserve en tant qu'entreprise, tu peux garder une réserve, mais au-delà de tes objectifs de réserve, tu as de l'inflation, tu ne ne sais pas quoi faire de ton argent, autant la reverser aux actionnaires. Tu as déjà tout réinvesti dans la boîte, il te reste quand même de l'argent, autant la réinvestir aux actionnaires qui, eux, ça fera un revenu où ils se débrouilleront de ce qu'ils vont en faire. Donc, tu as les investissements dans les dividendes, tu as les investissements dans les actions à croissance. Une action à croissance, c'est une entreprise qui est encore en phase de croissance, c'est-à-dire que tout l'argent qu'elle va générer, elle va le réinvestir dans son propre business. C'est-à-dire qu'une entreprise qui débute et qui génère 100 euros, au lieu d'aller le distribuer aux actionnaires, elle va se dire non, moi, c'est 100 euros, j'en ai besoin pour acheter une nouvelle imprimante, par exemple. Et donc, une action à croissance, c'est une action qui va réinvestir tous ses bénéfices, donc elle ne va rien reverser aux investisseurs, mais le fait de réinvestir tous ses bénéfices normalement dans un monde parfait vont permettre à l'action de croître très rapidement. Exemple typique, Amazon, par exemple. Amazon, Google, Facebook ne reversent pas de dividendes, mais tout le cash qu'ils génèrent, pourquoi ? Parce qu'elles veulent garder le cash et pouvoir innover et créer des produits. C'est pour ça que la plupart des actions à dividendes, ce sont des boîtes qui ont déjà des décennies d'existence. Ce sont les Coca-Cola qui versent un dividende depuis 60 piges, ce sont les Colgate, ce sont les McDonald's, etc. Et donc, pourquoi cette option dividende versus croissance ? Pourquoi tu as choisi ça ? Les actions, alors, il y a plusieurs raisons, mais principalement de la sécurité, c'est-à-dire que l'investissement dans les dividendes est quelque chose de plus sûr que les actions à croissance. Parce que le fait qu'une entreprise ait le statut de versement de dividendes et que ça fait 20 ans qu'elle le fait, c'est-à-dire qu'elle a fait déjà tout le travail à ta place de sélection pour la choisir, cette entreprise. C'est-à-dire que McDonald's qui te dit « moi, ça fait 70 ans que je verse un dividende », elle a déjà fait tout le travail de « est-ce que McDonald's, c'est une boîte sûre ou pas, que Zoom, qui n'existait pas il y a 4 ans, qui est une action à croissance, mais est-ce que dans 4 ans, Zoom sera toujours là ? » Donc, l'investissement dans la croissance peut plus se rapporter. Ou bien, tu préfères « moi, je veux un truc plutôt moyen, bon, mais moyen, je ne veux pas risquer mon argent » tout en le faisant fructifier. Bien sûr, tout est plus facile en théorie qu'en pratique. Parce que quand on s'est lancé, quand on a mis en jeu notre propre argent, qu'on voit tous les chiffres clignoter, qu'on voit une partie de notre argent s'évaporer, ça peut faire peur. Regardez. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à investir, donc déjà, personne, personne, personne dans mon milieu n'investit. Donc, quand j'ai commencé à dire à des personnes que je mettais de l'argent en bourse, les gens me disaient « mais tu es un malade, tu joues au casino ». Tu as commencé quand, Victor ? Juste avant le crash. Juste avant le crash, ok. Et donc, ça veut dire que j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, et donc je mettais de l'argent sur mon compte en bourse et je voyais des trucs qui se déglinguaient 10%, 20%, etc. Et donc, je me disais « mais en fait, je suis complètement débile ». Ils ont raison. Mais ouais, je ne comprends pas comment ça marche, je suis un malade mental. Et j'ai vraiment eu le courage de me dire « ça va, je vais continuer un petit peu à investir ». Et après, quand ça a commencé à remonter, je me suis dit « non, mais en fait, ce qui est important, c'est de rester sur le long terme ». En fait, on ne perd pas d'argent tant qu'on ne vend pas au plus bas. Mais quand on ne sait pas ce qu'on a dans notre portefeuille, quand on ne sait pas si on a acheté des canards boiteux, et au début, on ne sait rien de ça. Donc, tout ça pour dire que si vous commencez à investir et que vos premiers jours sont exceptionnelles, ne vous dites pas que vous êtes des investisseurs de génie. Et si vos premiers jours sont catastrophiques, vous ne dites pas que vous n'avez rien compris. Vous ne pouvez pas contrôler ça et le temps joue de votre côté. La meilleure optique, ça va être le long terme. C'est-à-dire que quand tu regardes les marchés, quand tu regardes le SP500 qui va représenter les 500 plus grandes entreprises américaines ou le CAC 40, qui représente les 40 plus grosses capitalisations françaises, tu vas voir plein de chutes en 2008, tu vas voir la chute de l'an 2000, tu vas voir la chute de 2020. Mais quand tu dézoomes, en fait, tu vois une courbe qui fait ça. Tu vois une courbe qui fait ça. Et en fait, c'est là où tu te rends compte à quel point c'est ridicule les petits stress que tu as au quotidien. Ah, ça a baissé. Ah, ça a un peu baissé. Ah, ça remonte. Parce que quand tu prends du recul et que tu raisonnes dans 20 ans, dans 30 ans, les petites variations de 10% que tu as eues il y a 30 ans, il n'y a eu aucun impact. Il n'y a littéralement aucun impact sur la somme que tu vas avoir sur le long terme. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. L'importance de prendre du recul. Tout semble petit quand on le regarde de suffisamment loin. Et pour joindre le geste à la parole, j'ai investi au moment où les marchés ont décroché. Et d'ailleurs, j'ai investi dans l'entreprise que vous m'avez conseillé. Vous le savez, je vous demande maintenant régulièrement de voter pour l'action que je dois ajouter à mon portefeuille du drama productif. Et la dernière fois, je vous avais donné le choix entre Apple et Microsoft. Et je vous avoue que j'aurais préféré investir dans Microsoft. Mais je m'en suis tenu au vote et j'ai mis 50 euros récoltés par la playlist du drama productif dans Apple. Et si vous voulez participer au vote, mais surtout voir l'envers du décor, voir les stratégies qu'il y a derrière mes contenus et mon business, vous êtes les bienvenus dans ma conversation Telegram. Je partage régulièrement des analyses et des réflexions sous forme de podcast. Je vous rappelle également que si vous voulez rejoindre cette aventure de l'investissement, vous avez le lien dans la description vers le courtier que j'utilise. Et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous allez créditer votre compte. Et je vous rappelle évidemment que tout investissement comporte des risques. Je terminerai en vous disant que si vous êtes un auteur, un créateur, un entrepreneur, vous pourriez vous dire, en ces temps où l'épée a pris le pas sur la plume, que votre œuvre est finalement dérisoire. Détrompez-vous, c'est précisément lorsque le tonnerre gronde, lorsque les maisons s'effondrent, que le monde a le plus besoin de créateurs. Restez focalisés, voyez long terme, ne cessez jamais de créer de la valeur.